Musique Les matins de France Culture, podcast hors série, Proche-Orient, les visages de la guerre. Yaya Sinoir, l'architecte de la terreur. Yaya Sinoir, aujourd'hui leader du Hamas à Gaza, est l'une des figures les plus radicales et les plus influentes du mouvement islamiste palestinien. Né dans les rues de Kanyounès, Sinoir a gravi les échelons du Hamas, se distinguant par sa brutalité et son intransigeance. Libéré lors de l'échange de prisonniers en 2011, il est rapidement devenu l'architecte des stratégies militaires du Hamas. Épisode 1, Yaya Sinoir, les débuts dans les rues de Gaza. Bonjour Laetitia Bucaille. Bonjour Guillaume Erner. Pouvez-vous donc nous présenter Yaya Sinoir, née en 1962 dans un lieu qui est le camp de réfugiés de Kanyounès dans la bande de Gaza ? Oui, alors effectivement Yaya Sinoir fait partie d'une génération née au début des années 1960 et qui plus est, qui naît effectivement dans un camp de réfugiés, celui de Kanyounès. Et qui donc fait partie d'une génération qui va s'illustrer pendant la première intifada et qui fait partie d'un milieu social particulier qui est la jeunesse des camps de réfugiés. Ce qu'il faut savoir c'est que dans la bande de Gaza, en 1948, il y a un afflux de réfugiés énorme qui va submerger la population locale. Donc les réfugiés sont plus nombreux que la population locale et cette population des camps est déconsidérée, ce sont les pauvres. Or pendant la première intifada, c'est justement cette jeunesse des camps de réfugiés qui va prendre le leadership de la première intifada. La bande de Gaza avant 1948, d'abord ce n'était pas exactement dans ses frontières actuelles, c'est-à-dire que c'était une entité dont les contours pouvaient être un peu plus larges, qui s'étendaient notamment dans le Légev. Et c'était une localité du sud de la Palestine qui était essentiellement rurale, où il y avait beaucoup d'agriculture et où il y avait des grandes familles aussi commerçantes, industrielles. Il y a vraiment un bouleversement en 1948, puisque cette petite partie tranquille de la Palestine va vraiment être submergée par les réfugiés qui arrivent et qui composent aujourd'hui 70% de la bande de Gaza. Vous avez parlé d'intifada. Qu'est-ce qu'une intifada ? Qu'est-ce que la première, la deuxième et les autres intifadas, Laetitia Bucay ? Alors, la première intifada éclate en décembre 1987, à la suite d'un accident de la route entre une Jeep israélienne et une camionnette qui transporte des travailleurs palestiniens. Le bruit va courir dans la bande de Gaza que ce n'est pas un accident, que c'est tout à fait intentionnel. Et donc, des échafourées vont avoir lieu d'abord dans le camp de réfugiés de Jabalia, qui est au nord de la bande de Gaza, et puis qui va s'étendre à la bande de Gaza, à la Cisjordanie. Alors, c'est un mouvement qui démarre de manière spontanée, mais en fait, si ce mouvement s'inscrit dans la durée et se structure, c'est parce qu'il y a tout un tas d'organisations politiques qui ont labouré les territoires, qui, de manière secrète, ont formé des groupes et qui sont prêts à prendre en charge ce mouvement, à le structurer, à donner des consignes claires. Et c'est là, c'est à la faveur de la première intifada, que le mouvement des frères musulmans va décider de se doter d'un bras politique, à savoir le Hamas, le mouvement de la résistance islamique, et donc va se lancer dans la lutte politique, dans la lutte contre Israël, et va participer à cette intifada. Donc, Yahya Sinouar, bien sûr, rejoint le mouvement. Yahya Sinouar, donc, naît à Aranyounès, vit dans des conditions tout à fait modestes, c'est-à-dire que la jeunesse des camps de réfugiés et les familles des camps de réfugiés, même s'ils sont d'extraction modeste, c'est souvent d'anciens agriculteurs qui ont trouvé refuge, qui n'avaient pas d'autres ressources que celles de s'installer dans des camps. La famille de Yahya Sinouar venait d'Ashkelon, de la région d'Ashkelon, c'est-à-dire ce qui est devenu aujourd'hui une ville israélienne. Et Yahya Sinouar va s'inscrire à l'université islamique de Gaza, et comme beaucoup de personnes de sa génération et de son extraction sociale, faire des études. Cela dit, il va très vite être absorbé par ses activités pour l'intifada et au sein du Hamas, puisqu'il va prendre la tête d'un service de renseignement qui pourchasse à la fois la débauche et les collaborateurs. L'association des frères musulmans est présente dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, mais d'abord dans la bande de Gaza. Elle est issue de l'association des frères musulmans égyptiens, et elle vise en fait à islamiser ou ré-islamiser la société. Son mantra, c'est de dire qu'en fait, si la Palestine a été perdue, c'est parce que les Arabes, les musulmans ne sont pas suffisamment croyants, et que la voie vers la reconquête de cette terre musulmane passe par la ré-islamisation de la société. Et ce n'est qu'une fois que la société sera suffisamment forte et armée de sa foi qu'elle pourra espérer reconquérir cette terre. Donc c'est un travail de fond. C'est un travail auprès de la société qui déploie à la fois des activités charitables, des activités d'éducation, d'entraide. C'est un travail de fond. Mais donc, à cette époque-là, jusqu'à la première indiferaire, l'association des frères musulmans à Gaza, comme ailleurs, elle est quiétiste. C'est-à-dire qu'elle ne mise pas sur une confrontation avec Israël, contrairement à l'OLP, au Fatah, au Front Populaire de Libération de la Palestine, etc. C'est pour ça d'ailleurs que, dans un premier temps, c'est l'une des raisons, qu'Israël n'a pas du tout fait obstacle aux frères musulmans et à ce qui venait après. Parce que, non seulement, ils estimaient que ça faisait contrepoids à l'OLP, qui était le véritable ennemi de l'époque, mais en plus, dans un premier temps, ils ne se sont pas montrés très belliqueux. Ce qui a changé assez rapidement avec la création du Hamas. Est-ce que ça veut dire que tous ces jeunes, dans les années 60-70, Laetitia Bucaille, ils étaient en rupture par rapport à l'OLP, qui était plutôt socialiste ? Je me demande d'ailleurs, même si elle faisait partie de l'international socialiste ? Ils étaient religieux alors que les autres étaient laïcs ? Yahya Sinoir fait partie d'une génération qui va s'opposer à l'occupation italienne. C'est-à-dire qu'il naît en 1962, donc la bande de Gaza est encore sous contrôle égyptien, mais il ne va pas accepter cette occupation israélienne qui intervient à partir de 1967, et qui veut dire qu'il y a des soldats israéliens qui contrôlent les Palestiniens, une administration dite civile, une administration civile israélienne qui régit les faits et les gestes des Palestiniens en Cisjordanie et en bande de Gaza, Yahya Sinoir fait partie d'une génération qui va se révolter contre cette occupation, contre cette tutelle, contre cette domination, qui va se révolter. Alors il y a aussi cette révolte, et similaire, elle est même très forte aussi, chez des personnes qui ont milité du côté de l'OLP et du Fatah. Par exemple, une autre personne qui vient du camp de Ranyounes, c'est Mohamed Dahlan, qui est un militant du Fatah, qui va après, une fois que l'autorité palestinienne va être en place dans la bande de Gaza, va avoir des postes très importants, ils font partie du même camp de réfugiés, ils font partie de cette même génération, qui s'engage de cette extraction sociale, qui renverse les rapports sociaux de classe à Gaza. Mais parmi eux, effectivement, il y a des gens qui sont sur la ligne de l'OLP, principalement du Fatah, c'est le mouvement majoritaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Après les succès du Fatah depuis le Liban, le Fatah a suscité beaucoup d'enthousiasme dans les territoires occupés palestiniens. Mais effectivement, Yahya Sinouar s'engage auprès d'une autre organisation, qui est celle des Frères Musulmans, qui est l'association islamique, et qui va rejoindre le Hamas. Ce n'est pas vraiment une question de génération. C'est-à-dire que dans toutes les générations, on peut retrouver des gens qui se rangent plutôt du côté de l'OLP, qu'on ne peut pas qualifier exactement de laïcs, enfin qui ne se préoccupent pas forcément en premier lieu de religion, et puis ceux qui rejoignent l'association islamique et plus tard le Hamas. Ken Younes, ça ressemble à quoi lorsque Sinouar grandit dans ce lieu-là, Laetitia Bucaille ? Alors, les camps de réfugiés de la bande de Gaza ont commencé d'abord par des camps de tentes. C'était d'abord des tentes quand, en 1948, les réfugiés se sont dispersés, soit en Cisjordanie, soit dans la bande de Gaza, soit plus loin, au Liban ou en Jordanie. L'UNROI, l'Office des Nations Unies, qui s'occupe des réfugiés palestiniens, va construire ce qu'elle appelle des abris, c'est-à-dire des toutes petites maisons en parpaing avec des toits de tôle, enfin de l'habitat insalubre, puisque le toit de tôle n'est pas un grand luxe. Ce sont des lieux où les maisons sont extrêmement serrées, les unes contre les autres, puisqu'il y a un problème de place. Donc il y a des toutes petites ruelles qui séparent les maisons. Les habitants avaient l'habitude de blaguer en disant qu'un cercueil, finalement, ne passait pas dans ces ruelles. Alors le changement qu'il y a eu quand même avec l'occupation israélienne, c'est qu'au tout début de l'occupation, il y a eu une tentative de guérilla. L'OLP a essayé de faire démarrer une guérilla depuis Gaza et Cisjordanie, qui a été écrasée très très vite. Et donc, à l'époque, le gouvernement israélien a décidé de tracer de grandes artères dans les camps de réfugiés pour justement faire passer des chars. Donc c'est ce qui s'est passé en 1967-68. Il y a eu, dans les camps de réfugiés de la bande de Gaza et de Cisjordanie, des routes qui ont été tracées, qui composaient les principales artères de ces camps. Et ce n'est qu'à partir de 1994, quand l'autorité palestienne arrive, que les habitants des camps vont commencer à construire en dur, notamment pour loger les familles qui s'agrandissent et qu'il faut loger avec un premier étage, un deuxième étage, etc. Ils sont pour certains employés par l'UNROI, comme logisticiens, professeurs. Ils sont aussi employés par les grandes familles de Gaza dans différentes industries de sous-traitance, notamment de textiles, de chaussures. Aussi, pour beaucoup, jusqu'en 1994, date de l'arrivée de l'autorité palestienne et après dans une moindre mesure, beaucoup travaillent en Israël, sont employés en Israël. Ce qui va permettre, en fait, à beaucoup de ces Palestiniens d'augmenter leur niveau de vie parce qu'évidemment, les salaires qui sont accordés en Israël sont généralement bien plus élevés que ceux que l'on peut percevoir dans la bande de Gaza. Donc beaucoup aussi des chefs de famille ou même des jeunes garçons vont travailler en Israël jusqu'en 1993-1994, date à partir de laquelle Israël va progressivement se fermer, surtout à l'égard de la bande de Gaza qui va devenir progressivement hermétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada